Voilà, je viens d'apprendre que la Côte d'Ivoire est qualifiée. Bon, maintenant, je peux parler franchement. Je vais vous dire la vérité maintenant. Non, mais les Ivoiriens, franchement, c'est décevant. C'est-à-dire que depuis que moi, ils voient le bordel, j'ai jamais vu une équipe aussi nulle. Tout pour vous, c'est courir, courir, courir. Personne ne peut marquer, non, personne ne peut marquer. Non, vous êtes nulle. La Guinée. Quatre. La Guinée, vous demandez quatre buts. Viens pas l'installe en Guinée. Viens pas l'installe en Guinée. Quand la Guinée va s'en tenir, ils prennent l'avion, ils partent en Égypte. Ils finissent, ils reviennent. Donc, ils s'arrêtent peut-être que deux fois l'an, ils vous donnent quatre buts. Ils t'aiment assez conseillé. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'est le vrai coup du matos. Pas le vrai coup du matos que... Le vrai matos, bing, bing, bing. Un, deux, trois, quatre, soleil. Soleil, soleil. Non, mais franchement, il vaut pas la peine, quoi. On est obligé de passer le coup de fil. Pourquoi vous vous qualifiez ? Hein, c'est dur. Parce que, on a vu la tournée, que vous arrêtez de casser les roues ici, là, on a dit, hé, après, là, peut tourner au reman. Alors, on a fait, un téléphone rouge, coup de fil, coup de fil, coup de fil, c'est sorti directement, quoi, du voir qualifié. Mais c'est pas grave. Ça faut que vous payez, je suis d'accord. Je peux amener que vous dégueulassez, il plaît plus que moi. Je suis d'accord, mais là, allez, 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 vous. Vous êtes qualifié, c'est bon, mais vous êtes nul, hein. Apparemment, vous avez croisé le... C'est qui, là ? Le Sénégal. Vous avez croisé le Sénégal, ça sert à quoi, même, des partis, mais vous... C'était maintenant... Il y a quelqu'un qui a mis à commenter, que les erreurs que les aurons ont fait, étaient de revenir à la métairie, ils étaient bien fuit. Non, mais franchement... C'est comme j'étais en train de dire, vous êtes qualifié, mais vous êtes nul. Faites le coupé, décalé. Rémi, t'es rien. Attends, te vois-t-on, ambiance. Allez, fais ça. Où du matau, on bien, bien, allez, oui, c'est votre domaine là-bas. Il y a tout le ballon. Vous avez vu l'éléphant du jeu au ballon. C'est une histoire, ça. Bon, demain, le continent, je... Papa, à vous vacances, pardon. J'ai appris que... J'ai appris que les mains, tu seras au stade. Papa, pardon, même si c'est la rumeur, lève-toi, pardon. Pardon, j'ai appris que les mains, tu seras au stade. Même si c'est la blague, Papa, pardon, lève-toi. Il y a comme un homme, me gêne de toi. C'est grave. Parce que la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire de faire ça, il me moque des gens là. Si demain, tes frères, la fois encore, ce qu'ils ont fait là, maintenant, encore, tu vois, lève, lève-toi. Si demain, tu as gagné, ça, c'est rigre. Mon cri, il fallait que d'écouter. Si demain, tu as joué, on a gagné. On va se mettre ça, les fois, on va se mettre, on va boire le sang ici. On va boire le sang, Je compte, je suis sur toi, lève-toi. Demain, on a rendez-vous avec l'histoire. Où est la belle famille là? Bené, les Ivoiriens, la Bené, on célèbre la qualification pour les huitièmes de finale. Bravo à vous. La belle famille, les Ivoiriens, se sont finalement qualifiés pour les huitièmes de finale. La qualification, là, n'a pas été facile. Beaucoup, là, ont passé des nuits blanches, des gens qui pleuraient, des gens qui priaient pour la qualification. Et voilà, le Jougi est arrivé. C'est tout ce qu'on voulait, au moins, se arriver au huitième de finale. Mais alors, ils vont rencontrer qui? le Sénégal. Les gars, on pleure l'eau que si, ou bien, on fait comment? Mieux, vous ne vous qualifiez pas, ou bien, c'est comment? C'est mauvais. C'est le Sénégal. Mais, les Ivoiriens, ils vont vous dire une chose. Le ballon, est rond. Rien n'est impossible. Si vous avez eu la chance que Dieu vous a fait grâce de vous qualifier pour les huitièmes de finale, ça veut dire que vous pouvez aller loin. Donc, les footballeurs, allez au stade de mouiller le maillot pour votre patrie. Allez mouiller le maillot. Bonne chance là-bas pour les huitièmes de finale. Vous êtes là, on peut toujours se qualifier, on peut toujours se qualifier. Humiliation, on a pris hier, là, ça ne suffit pas. on va se qualifier pour aller contre les équipes encore plus fortes que Guinée. Avec l'équipe qu'on a, là. Bien fouille. On va se qualifier. C'est vrai que si Maroc a gagné le soir, on est qualifiés. Mais de vous en moi, quand on se qualifier, les mogols, les kishis, les kishis, ils vont aller du quoi devant là-bas. Ils vont aller du quoi contre Sénégal. Il va être bref, dans cette vidéo, on dirait que j'agressant précoce. Les éléphants nous comptent du bois. honte, on a accepté. Humiliation, on a accepté. Mokerie, on a accepté. Tout ça pour vous. Vous êtes revenu dans la partie. Ce qui s'est passé là, ça doit vous servir de leçon, ça doit nous servir de leçon. On doit être plus fort, cette couple, on doit la remporter. On croit Sénégal. Si ça tient qu'à moi, on n'a qu'à fait une petite pause. Deux jours, on n'a qu'à nous donner le Brésil, ou bien l'Allemagne, ou bien l'Argentine, on a testé quelque chose. Vous n'allez pas croire. Ça va vous maintenant de nous faire honneur. Vous deviez entraîner. On a cherché entraîner. On a fait tout ce que vous voulez. On a donné nos poitrines, on a accepté la honte, les moqueries, tout, pour que vous soyez là encore. On a fait la conspiration. Un jour, nous, Anus va s'est bloqué. On a accepté tout ça pour vous, pour que vous soyez dans la partie. Vous êtes venus à nous, à vous maintenant de nous faire honneur. À vous maintenant de nous faire honneur. Ça a vous les éléphants. Bataillez cette vidéo, vous en voyez. Parce qu'on ne va pas toujours rester dans la honte. Dieu n'est pas gawar, Dieu est ivoirien. Si vous voulez nous laisser dans la honte là, vous allez nous laisser dans 4 à 0. Mais si Dieu nous a élevés aujourd'hui, nous l'a mis dans la partie aujourd'hui, c'est qu'il y a un plan pour nous. Donc allons chercher ce plan là. Et c'est grâce à vous qu'on va y arriver. Merci à vous, tous ceux qui nous ont soutenus. Ceux qui ont refusé de gagner Namibie là, merci à vous aussi. Mais priez Dieu, il ne faut pas en se croiser. On est lancés, on est ensemble. Chers amis, je viens d'apprendre que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et je pense que depuis que je suis en train de suivre la Cannes, c'est l'une des meilleures Cannes que je suis en train de suivre. Elle est intéressante avec des rebondissements, avec des suspens et avec tout ce qui va avec. Mais vraiment, félicitations déjà aux Ivoiriens. Mais je pense que là maintenant, c'est tout un tournoi qui commence. Parce que les Ivoiriens vont jouer contre le Sénégal. et le Sénégal a gagné ses trois premiers matchs. Les Ivoiriens ont gagné un match sur trois. Mais les deux se retrouvent en huitième de finale. Donc, si on devait parler mathématiquement, c'est que le Sénégal va écraser la Côte d'Ivoire. Mais le football n'est pas du tout mathématique. Du tout. Loin de là. Tu peux trouver une très faible équipe qui va écraser une grande équipe. Donc, les Sénégalais, l'équipe sénégalaise, les gagnés, nous qui supportons le Sénégal, on doit être vraiment attentifs. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas être pressé ou ne pas penser que c'est un match qui est gagné d'avance. Non, on va les écraser, on va les avoir. Non, du tout. Sinon, on risque d'être surpris. Parce que les Ivoiriens, ceux qui ont subi, l'équipe ivoirienne, ceux qu'elle a subi là, elle ne va jamais accepter de subir ça encore. Prendre 4-0 contre la Guinée équatoriale ne va jamais accepter encore de prendre 4-0. Donc, il faudrait que le Sénégal soit vraiment une équipe qui soit prête en se disant vraiment que toutes les situations qui vont se présenter, ils doivent avoir le moral d'affronter cela. Est-ce que si l'équipe sénégalaise encaisse en premier, elle a le moral de pouvoir remonter et de passer complètement, égaliser, passer au-dessus, il faudrait qu'on soit prêts pour toutes les situations. Et surtout, évitons les pénaltis. N'allons pas aux pénaltis. Vraiment ça là, ça peut donner un arrêt cardiaque. N'allons pas aux pénaltis. Si on sait qu'on est une équipe qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire, on joue notre football correctement. Correctement. On ne vient pas pour s'amuser. On sait que les huitièmes là, c'est du sérieux. Parce que le stade sera plein le lundi. le stade sera plein. Il y aura du bouquin parce que les huitièmes ne vont pas vouloir subir encore l'humiliation qu'ils ont subie. Donc ça serait un match très difficile pour le Sénégal. Donc celui qui va penser que ça soit un match facile pour le Sénégal se trompe. Mais Inchallah, s'il plaît à Dieu, le lundi, nous allons remporter. Le lundi soir, nous serons tous contents. Je ne comprends même pas les gens qui sont sur les réseaux qui sont en train de dire oui, j'aurais aimé ne pas affronter la Côte d'Ivoire, j'aurais préféré la Zambie, j'aurais ça, j'aurais ça. Enfin, on est dans une compétition, on termine premier, on a gagné nos trois matchs. L'équipe sénégalaise aujourd'hui est dans un stade où elle ne craint aucune équipe. Au contraire, c'est les autres équipes qui craint le Sénégal. Donc ne vous inquiétez surtout pas, en fait, si on veut remporter la Coupe d'Afrique des Nations, forcément, on est amené à affronter les meilleurs. Et la Côte d'Ivoire aussi fait partie des meilleures équipes. Mais cependant, si l'équipe Guinée, la Guinée équatoriale, si la Guinée équatoriale a réussi aujourd'hui à battre cette équipe ivoirienne, devant, chez elle plutôt, et devant des milliers de fans, pourquoi pas le Sénégal, en fait, c'est sûr et certain qu'on a des matchs à élimination, c'est une autre réalité et que forcément, on a peur de l'arbitrage, on a peur de la pression. Mais le Sénégal, aujourd'hui, a des jours expérimentés, a des joueurs qui ont longtemps joué ensemble et a des joueurs qui ont 3-4 cannes, voilà quoi, qui ont joué 3-4 cannes. Donc, on ne doit pas s'inquiéter. il faut juste continuer à prier, nous qui ne sommes pas sur le terrain, on a nos joueurs, nous, on n'a que la prière, on doit prier pour accompagner nos joueurs. On a un effectif qui peut vraiment faire le back-to-back, donc continuons de prier, Inch'Allah. Et je suis sûre que cette équipe sénégalaise va battre la Côte d'Ivoire ce lundi. Lundi prochain, le match est prévu à 20h. Donc, vous inquiétez surtout pas. Je fais ce TikTok et c'est dans le but que vous vous souvenez que c'est sûr. C'est désormais officiel, la Côte d'Ivoire c'est le pays le plus poisseux de cette canne. Franchement, c'est pas possible. Comment on peut avoir la poisse comme ça ? Ils ont fait tout ça. Aujourd'hui, ils sont allés supporter les Marocains. Je pense qu'aujourd'hui, tu demandes à un Ivoirien entre Couscous et Acheke, c'est quoi le plus doux ? Il va te dire Couscous. Ça, c'est sûr et certain. Gare à toi de dire Acheke devant lui. Il va te gifler. Franchement, ils ont supporté les Marocains aujourd'hui comme pas possible. Maintenant qu'ils sont qualifiés, ils tombent sur le Sénégal. Franchement, qui a fait le tirage là ? Qui a fait le tirage là ? Là, tu es en train de gâcher la fête. La première humiliation face à Guinée équatoriale, ça ne vous a pas suffi. 4 buts à 0, ça ne vous a pas suffi. Là, vous voulez une deuxième humiliation face au Sénégal ? Franchement, vous êtes mauvais, ce n'est pas possible. Ceci étant dit, j'ai envie de dire que c'est bien fait pour le Sénégal parce qu'eux, on les a mis dans un groupe de la mort exprès. Voilà, on s'est dit Sénégal, on va vous mettre dans un groupe de la mort. Mais eux, ils sont allés, ils n'ont pas vu la mort là-bas. Ils sont sortis comme si, voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de la mort. Ils n'ont rien vu là-bas. Maintenant qu'ils ont lavé tout le monde dans ce soi-disant groupe de la mort, ils font tout ça pour ensuite choper la Côte d'Ivoire. Franchement, vous aussi, qui s'occupe du tirage au soir même ? Franchement, tout cas, là, ce qui est sûr, c'est une occasion pour les deux équipes de prouver vraiment qui ils sont. Voilà, Sénégal, on sait qui ils sont. Il n'y a même pas besoin de prouver. Mais la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, vous n'avez pas droit à l'erreur. Voilà. Le Congo est qualifié. La Tanzanie éliminée. Le Maroc était déjà qualifié et se qualifie à la première place. Et la Zambie est éliminée. La Côte d'Ivoire, jusqu'à la dernière seconde, aura sué, aura tremblé. Mais vous le voyez derrière moi, Guinée, Namibie, Mauritanie, meilleure troisième. Et la Côte d'Ivoire qui n'est pas éliminée de sa canne. La Côte d'Ivoire qui se qualifie sur le fil grâce aux mauvais résultats de la Zambie et du Ghana. Avec trois points, une différence de but de moins trois. La Côte d'Ivoire parvient à se qualifier. Félicitations aux Ivoiriens, à la Mauritanie, à la Namibie, à la Guinée, ainsi qu'à tous les deuxièmes et tous les premiers de poule. Je ne vous débrieferai pas les matchs parce que je ne les ai pas vus. Je n'aurai pas le culot de vous débriefer le match du Congo et de la Tanzanie, ni celui de la Zambie et du Maroc. Je pense que c'était des matchs sous très haute tension. Je vous laisse me dire en commentaire qui étaient les hommes du match de ces deux matchs et qui étaient les flops du match selon vous. On connaît désormais toutes les affiches. Vous en ferez une vidéo. Je vous dirai tout ce que j'en pense. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à republier. Même si on est éliminé, on regardera tous les matchs de la Cade. Ballon, ballon n'est pas bon. Il a dit à partir des 85e minutes, Zambie a commencé ça a l'impression. Il y a l'impression que mon cœur est bizarre. Très bien, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la 8e de finale. Quelle chance. Peuple marocain, merci. Grand merci. Grand merci au peuple marocain. vous avez dominé le match. Vous avez gagné le match. Vous avez donné cette qualification à la Côte d'Ivoire. On ne peut que vous remercier. Mais il y a un problème. C'est ça, le Jula dit qu'il y a un bon beau là, qu'il y a un bon beau là. Mais il regarde les classements. La Côte d'Ivoire croise le Sénégal. C'est comme si on n'a rien fait. On est qualifié petit. Je ne dors pas. On est qualifié petit. 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 Et tchè, non ma galérie. On t'a accepté. Moqueré, on a accepté. Dieu ne peut pas nous laisser tomber. On revient en force plaisir. On est qualifié petit. Merci le Maroc. Merci le Maroc. Merci, merci, merci. En tout cas, on est jeune, on se relève encore. On est ensemble. Ça fait vraiment plaisir. Ceux qui nous ont soutenus merci, ceux qui ne nous ont pas soutenus ensemble, on se prend encore. On est qualifié. et on a tué dans la cousse. Les éléphants de Côte d'Ivoe on arrive. Notre canne ne peut pas sortir comme ça. Ça fait honte. On s'en fout. Moquerie, Ceux qui nous ont accepté on accepte tout. On est qualifié. Notre canne, on se prend des dents encore. Dieu ne dort pas. Féli, essayez de ne pas marocain, petit. On est ensemble.